Que vais-je écrire aujourd'hui dans mon livre ? Cher journal, aujourd'hui est encore un nouveau jour. J'ai pu profiter d'écrits des mourants comme d'habitude et prendre mon pied au travail en fouilletant les nouveaux arrivés. N'empêche, je me sens bien seul dans ma vie et malgré que mon amour est toujours là, ah oui, lui qui m'a conseillé de faire tenir mon portable, qui à l'origine m'a conseillé de prendre le PC, mais malheureusement ma webcam m'a lâché. Je la remercie. Je tiens également à préciser que je suis fier de moi. J'ai enfin remporté la médaille du grand méchon. Et ouais, vous vous y attendez pas. J'ai gagné la médaille du prestige. Et vous savez, ça sert à quoi cette médaille-là ? À prouver que vous êtes tous hachés, vous les autres méchants, et que moi, je suis un winner. Ou à l'essai le moment que cela a péter. Pas. Très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo du grenier de l'angoisse, je vous ai trouvé pas moins de 18 DVD, un coffret et un bouquin. Sacré winner ! Je vais commencer par le bouquin. En effet, pour ceux qui connaissent les chers de poule, il y avait également les polars gothiques et les zones d'ombre, en tant que livres du même genre pour enfants racontant des histoires plus ou moins raies. Eh bien, j'ai trouvé, écrit par Lynn Beach, Le secret du pendu. Et c'est une valet fantôme, et je ne connaissais pas cette série. Donc pareil, je l'ai trouvé pour 1 euro. Super content, voilà. Un autre bouquin qui fait, bon, bien 120 pages avec l'extrait du prochain. Et donc, voilà, voilà. Donc pareil, il n'y a pas beaucoup de... Elle n'avait pas écrit beaucoup d'histoires par rapport à celui qui a écrit chers de poule. Mais non, on m'échappe. Donc il y a Prisonnière du passé, Le secret du pendu, donc celui que j'ai, Dans la tombe de la momie, Nuit noire, Le cri du chat et le maléfice. Du coup, j'essaierai de les trouver, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc je vais vous lire le synopsis. Enfin, pas du même. Le secret du pendu, règlement du con. Eh oui, j'ai beaucoup de cow-boys en enfer Qui sont faits déglinguer la tête Ou alors qui sont faits scalper net. Ted réalise enfin son vœu le plus cher. Avec sa classe, il part visiter une ville abandonnée du Far West. Mais le rêve tourne vite au cauchemar. Le spectre de Johnny Bodine Bizarre, celui-là, je ne l'ai pas chez moi. Condamné par le shérif pour meurtre et pendu devant ses yeux. Pourquoi les fantômes du shérif et de Johnny poursuivent-ils Ted Et son ami Samantha, pourquoi s'acharnent-ils contre eux ? Je vous le dirai la prochaine fois. Peut-être si vous êtes gentil. Ou pas. Ensuite, j'ai trouvé pas mal de DVD fort intéressants. Un que je ne sais pas ce que ça vaut. De Marie Higin-Clart. Donc il y avait toute une collection, mais il y a celui-là qui m'intéresse à peu près. Nous n'irons plus au bois. Donc pareil, je ne sais pas ce qu'il vaut celui-là. Il n'a pas l'air trop mal, ma foi. Ne craignez pas d'avoir peur, ça veut-tu dire. Laurie Canyon a été enlevée à l'âge de 4 ans. Pauvre pétillette. Après cette terrible expérience, elle développe des troubles de la personnalité. Un peu comme moi. Oui, je sais, je suis déplorable. Lorsque son professeur d'anglais est assassiné, tout l'accuse. Sa soeur refuse de croire en sa culpabilité et décide avec l'aide d'un psychiatre de lui faire revivre son passé. Mais les kidnappeurs redoutent ses révélations. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. On verra bien avec Natascha Kinski qui joue dans le film. Donc elle jouait dans American Rhapsody. Pour ceux qui connaissent, c'est Paris, Texas. Voilà, donc je ne saurais pas vous dire, je ne l'ai jamais vu. On verra bien. Ensuite, un film culte. Pour un euro toujours. Alien Résurrection. Donc c'est le seul album que j'ai. J'ai des séries, je les ai pour l'entier. Donc pour la majorité, je pense que ça ne sert à rien que je leur lise le résumé. Tout le monde sait ce que c'est Alien pour sang. Un truc avec une grande goutte qui t'aspire et qui te nique. Comme moi. Mais bon, je vais lire pour les autres. Soyez témoins de la résurrection. Deux cents ans se sont écoulés depuis la mort du lieutenant Reppley. Une équipe de généticiens entreprend de ressusciter la jeune femme en croisant son ADN avec celui d'un Alien. Fausse bonne idée. Les manipulations donnent naissance à des dizaines d'aliens qui envahissent la station Doruka. Et notamment, vous avez comme acteur Jean-Pierre Jeunet qui joue dans la Cité des Enfants Perdus. Je ne connais pas cet acteur. Donc voilà. Donc ce n'est pas le premier volet. Je ne sais plus combien de cm c'est. Top Siné BD, si il regarde ça, il pourra me dire combien de cm c'est. Je n'ai plus de mémoire. Je crois que c'est deux. Mais je ne me tromperai pas par le réalisateur du fabuleux dessin d'Ami Poulain. Alien Resurrection, un conseiller à tous. Même sans l'avoir vu, l'alien, c'est génial. Ensuite, j'ai trouvé le 3. J'avais déjà le 1. Et le pire, c'est que j'ai trouvé le 2. Mais le disque était tellement rayé que je ne l'ai pas pris. Underworld 3. Content de l'avoir trouvé. Pareil pour 1€. Ça valait la peine. Donc le soulèvement délicant. Donc dans son fourreau. Dans son... Décidément à croire qu'il les queule. Yeah. J'étais pas loin de la vérité. Donc là, vous avez le fourreau comme ça. Avec la très belle scène derrière. Donc avec la crise principale. Pareil. Génial. Et donc voilà le CD qui est pareil. Donc le résumé. Au mouillage, l'équilibre règne entre les vampires dirigés d'une main de fer par Victor et leurs esclaves, les licans. Alias les loups-garous pour ceux qui connaissent pas ce mot. Vous savez, les gros trucs poilus avec des gros qui vous chopent et qui vous arrachent la gueule en deux. Lorsque Victor découvre l'amour de sa fille Sonja Désolé, si je prononce mal. Pour Lucian, un lican, une guerre sanglante aux conséquences irréversibles éclate alors et va opposer ainsi les deux clans pour l'éternité. Plonger au cœur de la saga Underworld dans ce troisième volet indispensable qui révèle enfin les origines du conflit opposant Vampirical. Je pense que ce film va être très bien. Quand je l'aurai vu, de toute façon, je vous le dirai dans la TV du Diable. Mais pour l'instant, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air franchement sympathique. En plus, il y a pas mal de bonus. Le making-of, les sous de la saga Underworld, les effets spéciaux et voilà, ma foi, ça m'a l'air fort sympathique. Voilà. Underworld 3 que je ne conseillerais pas parce que je ne l'ai pas encore vu ni le 1 ni le 3. Il faut que je trouve le 2 mais au moins, on a dit beaucoup de bien. Je fais confiance à ceux qui ont le sait. Quelque chose que j'ai vu que j'en ai qu'un, il faut que je trouve les autres mais que je sais qui est très bien. Détour mortel, le premier. Donc Détour mortel, en fait, si vous voulez, c'est un peu moi. C'est un groupe de gens déformés un peu comme d'un colline à des yeux, si vous voyez un peu, qui vont chasser les humains. Mais dans différentes circonstances, il y en a, c'est de la neige, d'autres c'est de la manouard, d'autres c'est carrément dans une ville, enfin. Alors celui-là, je me sens un peu très bien. Donc c'est... Ils disent que c'est entre massacre, attraisonneuse et délivrance. Je ne suis pas tout à fait d'accord mais bon, c'est un peu ça quand même. Au volant de sa voiture, Chris s'engage dans un petit chemin de terre pour contourner un embouteillage. Alors qu'il s'enfonce à vive allure de la forêt, il heurte violemment une Range Rover bloquée au milieu de la route. Ces jeunes occupants partent écamper pour le week-end lorsque leurs pneus ont étrangement éclaté. Le groupe s'enfonce dans les bois cherché de l'aide lorsqu'apparaît une cabane. Tétanisés par l'horreur de ce qu'ils découvrent à l'intérieur, ils n'ont pas le temps de fuir que les occupants arrivent. Ils m'ont envoyé beaucoup de clients, ceux-là, je les aime bien. De très bons prospecteurs, des chasseurs de têtes, mais ça colle pas avec le terme qu'on leur donne. Eux, ils vous coupent vraiment le crâne. Stan Winston, qui a produit et supervisé Détour Mortel, est un précurseur en son jeu. Je confirme. Il a remporté 4 stars, Oscar, Akalian et Terminator 2. Tous deux désignés Japs, come on. Voilà, donc pareil, avec plein de bonus, la reportage, interview, doc, maquillage, doc, effet spécial, making of diaporama, je le conseille à tous, Détour Mortel, achetez la saga, elle est super géniale et vous passez très bon. Ensuite, un coffret que j'ai trouvé à 2 euros, il y en a 2, tant mieux, 1 euro les deux, Pulse 2 et 3, donc le coffret en état nickel, donc tout a été trouvé au vide-cogné de l'angoisse, de tour la ville, des cadres-villes, excusez-moi. Donc je ne connaissais pas cette saga-là, il faudra que je trouve là aussi, forcément, à chaque fois que j'ai une saga, une trilogie, il m'en manque un, donc vous avez le coffret comme ça, là avec le très beau visage qui se décompose en parcelles, je trouve ça super joli, et donc avec l'arrière, donc avec Pulse 2 et Pulse 3, et donc les DVD, donc voilà, visage décomposé, et là visage entremayé, c'est rigolo, ça me fait penser un peu à Evil Wivin, pour le regarder comme ça, on dirait un jeu Evil Wivin, je trouve un peu sympathique, donc je ne connais pas, donc je vais vous lire les deux. Pulse 2. Un virus diffusé sur internet ouvre une porte permettant aux morts d'envoyer un autre mot. Si au moins on pouvait en envoyer des morts, j'en ai trop en enfer. Les hommes damnés traquent les vivants utilisant le corps de leurs victimes comme hôtes. Leur but, contaminer la population mondiale. Quelques rares survivants reclus dans des lieux isolés et de nouvelles technologies, tentent de résister aux assauts des revenants. À la recherche de sa fille, un père doit traverser un pays en proie au chaos. Pauvre père. Alors, après le succès du trinoréphique Pulse, le scénariste de Holoman 2, qui était pas mal, est le responsable des effets spéciaux de pré-monition. Que demander mieux ? Résumé 3. Ayant pénétré dans notre univers par les appareils électroniques, les morts ont contaminé la population mondiale. Justine, 17 ans, vit recluse dans un camp isolé de toute technologie. Avec quelques rescapés troublantes et rebelles, elle supporte mal la solitude. Lorsqu'elle trouve un vieil ordinateur portable, Justine décide de saisir sa chance. Ravons les interdits, elle se connecte à Internet et entre en contact avec un mystérieux adam. Pour le retrouver, elle s'embarque dans un dangereux péril. Va encore y avoir du mort dans tous les cas. Donc pareil, je vous en dirais plus dès que je l'aurai vu. Mais bon, rien qu'à co-concept, à l'histoire, et puis qu'au coffret qui est vachement joli. C'est un coffret, à mon avis, à voir, ça a l'air fort sympa. Ensuite, le vendeur me l'a conseillé, je ne connaissais pas en plus, appartement 1303. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Pareil, je ne connais pas, excusez-moi, je ne connais pas grand-chose. Je les connais à force de les voir, mais bon, à part les classiques, on ne peut pas tout connaître. Donc après, The Groot Jevering, le nouveau succès du cinéma d'horreur japonais. Peuplé de fantômes et de phénomènes inquiétants, cet appartement 1303 va vous flanquer une sacrée fousse. Chaque porte, chaque recoin, chaque placard va vous faire sursauter derrière la caméra. Les amateurs de films d'horreur retrouveront Ataru Okaiwa, auteur de la sèbre sagographique, Tommy. Je ne connais pas cette saga, mais ça a l'air franchement sympathique. Là, avec le style japonais, souvent des femmes très blanches avec les cheveux très noirs et très longs. Franchement, un assis japonais, là, vous voyez, dans l'œil, ça forme la tête d'une serrure. Franchement, ça a l'air sympathique. Je vais en dire des nouvelles, mais ça m'a l'air pas mal. Un film que je venais, ah ! au ras, il y en a au moins. Mais je ne serai plus le résumé à 1 euro et il avait l'air quasi neuf. cornered. Donc, je suis content. L'histoire, si je me souviens bien, d'un groupe d'amis qui voulaient faire un poker nocturne. J'adore ça, les poker. Et donc, il y a un tueur à gage, celui-là, un tueur en série qui, je peux vous dire, voilà, il doit se trouver le moyen de le neutraliser s'ils veulent survivre à cette sanglante nuit. Avec en bonus, les coulisses de tournage documentaires. Comment faire un film à la Hollywood ? Ça doit être sympa. Et bon, on est le B-roll qu'ils appellent ça. Donc voilà, c'est pareil. C'est la même. Donc, voilà. Combo ! Donc, le carton d'un côté vachement joli et puis le DVD qui est pareil. Je trouve que le carton est en très bon état. Ça me fait plaisir à voir ça sur un vide-commentier. cornered. Je vais la prononcer mal. Cornered. Je vous dirai ce que j'en pense mais ça a l'air... J'ai eu des très bons échos et j'ai vu des extraits. Ça a l'air très très bien. Je vous conseille d'avance. Ensuite, petite dédicace à mon pote Tony Montana et à d'autres personnes avec qui on en a parlé sur le cartel des cinémas et je ne sois plus qui m'en avait parlé qui parlait d'Alfred Hitchcock. Donc moi, j'avais les oiseaux et là, je viens de trouver sous blister pour 2 euros la mort aux trousses. Donc on était nickel. Désolé Tony si tu ne l'as pas. Moi, ça te donne envie de l'avoir. Quoique tu avais un très beau coffret et tu l'as peut-être dedans. Je ne me sois plus exactement. Donc pareil du Alfred Hitchcock, M. Hitchcock qui a fait des sous-boisseaux, qui a fait Psycho et qui a fait également je ne sais plus comment il s'appelle Balcon sur cou ou je ne sais plus quoi. C'était vachement bien. Je ne sais plus le nom exact. Donc alors. Putain, c'est écrit tout petit en plus alors moi qui suis mis hop comme une top. Roger Thornil, Gary Grant ou un contacteur, est un homme d'affaires sans histoire jusqu'à ce qu'un mystérieux groupe d'espions l'enlève. Le prenant pour un certain cap lent, dès lors, sa vie bascule. Une fois relâché, ni la police ni sa propre mère ne croira son histoire. Alors pour prouver à tout le monde qu'il n'est pas fou, il se met à la recherche de ses kidnappeurs. Sans aucun doute, le film le plus fou d'Alfred Hitchcock, fou, complètement taré, je suis pas bien. Qui multiplie avec un humour féroce les rebondissements, les poursuites et les fausses pistes. Une pure merveille d'invention et d'intelligence servie par l'un des plus célèbres cinéastes du cinéma. Donc pareil, La Mort au Trousse, je vous en tient des nouvelles. Il y a Gary Grant et Eva Marie Saint- James Mason, des grands acteurs. Donc je vous en dis à les mêmes et ça m'aille vachement bien, La Mort au Trousse. Ensuite, avec Hannibal Lecter, le célèbre anthony hopkins qui nous a fait le silence des animaux dragon rouge annibal lecteur annibal et tant bien d'autres films j'ai trouvé j'annonce le rite donc je ne connais pas ce film mais ça m'a l'air fort sympathique déjà bien entendu au kido pour moi c'est déjà un très très bon point inspiré de ferrer en plus donc le carton est un peu abîmé mais ça va voilà avec le boîtier le carton là derrière donc pareil on voit anthony hopkins dans toute sa forme donc ça a l'air d'être quelque chose d'exorciste donc le plus terrifiant c'est que tout est vrai ça doit être ça qu'il faille les gens inspiré de faits réels ce thriller surnaturel suit la trajectoire d'un scénariste sceptique colline au de nos gues au de nos gues qui assistent à contre coeur à des cours d'exorcisme au vatican ah oui qu'est ce qui nous cache deux choses de vatican c'est uniquement lorsqu'il rencontre le père lucas anthony hopkins un prêtre peu orthodoxe qui a pratiqué les centaines d'exorcisme que l'apprenti commence à se défaire de ses préjugés un cas se présente bientôt à lui qui dépasse même les capacités du père lucas et dont la violence terrifiante va le forcer à se remettre en question avec des scènes coupées notamment je pense que ce film m'a l'air génial déjà pour ceux qui connaissent pas anthony hopkins regardez le silence des agneaux dragon rouge animal lecteur et vous allez adorer cet acteur qui joue super bien le rite je vous en dis à des nouvelles mais je vous le conseille d'avance un que je vous conseille un film de loup-garou que je n'ai pas vu mais qu'on m'a dit qu'il était très bien j'ai eu des très bonnes critiques là dessus le loup-garou de paris enfin un endroit la france paris et ça marche c'est rare un savoureux cocktail d'humour épouvantes à la recherche de sensations fortes et d'émotions nouvelles trois jeunes américains écume la vieille europe à la recherche du grand frisson qu'il soit amoureux sportif ou autre de passage la capitale française il décide de passer la nuit au sommet de la toile sans se douter que leur petit escapade nocturne va rapidement les entraîner dans un véritable cauchemar donc pareil avec notamment le making of les loups-garous cinéma des bandes annoncés autres liens internet le loups-garous de paris est un film que je conseille à tous et pour ceux qui aiment les loups-garous encore mieux il faut trouver le loups-garous de l'ombre la transformation d'humain pour loups-garous est juste épique je vous conseille à tous le carpeau et le loups-garous paris superbe ensuite un de stephen king ça fait longtemps que je n'ai pas retrouvé kujo donc à un film très connu kujo le chien de joe cambert se fait mordre par une chauve souris chose qui arrive tous les jours ensemble bien enragé il se transforme dès lors d'une bête féroce assoiffé de sang et les voir successivement le voisin et son maître donna trenton accompagné de sophie stade arrive au garage du joe pour faire réparer sa voiture ils tombent nés à nés avec kujo et se retrouve séquestré dans leur voiture en pas au milieu de donc c'est pas un des meilleurs de stephen king j'ai eu des très bonnes critiques et d'autres moins bonnes la vendeuse m'a dit c'était pas un des meilleurs mais je me devais de la voir les films de stephen king sont très bien si je trouve la tempête du siècle ce sera encore mieux mais c'est impossible de trouver à bas prix et donc voilà donc je n'ai pas vu mais d'avant je le considère à tous kujo je pense que ça va être un très bon film ensuite on apprend bientôt la fin hitcher l'auto stopper donc il n'y a eu que des très bonnes critiques je pense que c'est un excellent film également scotch le public à son fauteuil manquerait plus que ça ça va pas être pratique quand faudra tirer les bandes ça va encore nous arracher poil j'ai trouvé une nouvelle torture à venir ça c'est bon en s'arrêtant au bord de route jim et grass ne pouvaient s'imaginer prendre en stop un tueur psychopathe ils réussissent à lui échapper mais l'homme enchaîne les massacres tous plus sanglant les uns que les autres en faisant accuser le jeune couple qui doit faire face à la police leur unique issue capturait eux-mêmes le meurtrier pour tenter de prendre l'innocence donc je sais que c'est le remake d'un film cul de vêture c'est un film qui existait déjà qui était sorti en les années 70 si je dis pas de bêtises fin années 70 début des années 80 et donc pareil un très très bon film enfin on a dit que des bonnes choses donc je pense que je vais savourer pleinement ce film d'horreur ensuite le seul film qui n'est pas officiellement un film d'horreur vidocq déjà il y avait deux par dieu c'est pas un acteur c'est un personnage que je n'aime pas mais l'acteur je trouve très bon d'yome canet également et donc ça parait d'un tueur à gage donc je me dis ça peut être intéressant paris 1830 encore un film avec des acteurs français dans la belle ville de paris vidocq enquêteur le plus célèbre de son époque agrippe au bord d'un puits de flammes observe la créature qui domine avant de disparaître dans l'abîme ainsi débutent les troublants événements qui vont bouleverser paris à l'aube d'une seconde révolution parmi ceux qui cherchent à illustrer le mystère étienne buisset biographe de vidocq va découvrir un monde décadent trois hommes sont morts de façon bien mystérieuse leurs intérêts pour les jeunes vierges étaient si étranges à la mienne aussi elle est étrange que vidocq ne pouvait l'imaginer alors qu'il réalise la vérité il est déjà trop tard pour buisset le moment est devenu d'affronter son pire cauchemar l'alchimiste ma foi ça m'a l'air fort sympathique je pense que c'est un film qui va être sympa je vous en dirai plus mais là je peux pas me prononcer vidocq ensuite j'avais le 3 j'ai trouvé pour un euro amityville 4 donc pareil amityville je vais pas m'attarder dessus vous savez tout ce que c'est la maison où il s'est passé des meurtres dans le 3 il ya des démons et dans celui-là c'est la nouvelle demeure du diable je peux vous en dire plus quoi amityville 4 la couverture est super jolie en plus moi je vais vous dire résumé juste comme ça par une froide nuit à amityville un groupe de prêtres exorcise le mal deux semaines plus tard nanny evans récemment veuve reçoit un cadeau d'anniversaire de sa tante une énorme et sinistre lampe achetée dans une vente annuelle amityville peu après une série d'événements bizarres et horribles surviennent de la maison inquiété par l'intérêt de sa fille pour les couteaux et le sang nanny décide de rencontrer le père kibler l'histoire d'amityville qui lui raconte la laisse perplexe après diverses manifestations du diable tous deux se ruent vers la maison avant que nous se déchaînent le plus sauvage et brutal terrain amityville 4 pareil donc les amityville je vous conseille tous très bonne celle ensuite une saga que je ne trouvais pas que j'ai trouvé le 1 et 2 à 1 euro chacun les house house 1 et house 2 donc je sais qu'il en avait deux autres je crois encore donc ça c'est plutôt de la comédie horrifique voilà donc je vais vous lire juste le 1 vous comprendre roger comme auteur de roman fantastique a perdu son fils dans d'étranges circonstances depuis sa vie n'a plus de sens pour comprendre il décide d'habiter le manoir où ont lieu cette disparition il se retrouve rapidement face à doré créatures surgissant du père et aujourd'hui c'est sa vie qui entre venir un véritable cauchemar donc juste pour vous voyez la tête des créatures si vous voyez bien vous comprendrez pourquoi c'est plutôt à en mourir terrier donc house 2 à ou ça pas forcément facile à trouver je vous conseille à tous super génial je les ai entrevus ils sont super ensuite affine que je ne sais pas ce qu'ils voulaient ce que 3 le mutin non mutant tout court avec au plus rien plus dans un monde où un terrible virus a contaminé la population un couple en fuite tente de trouver une zone où se réfugier pris au piège par des créatures sanguinaires marco et sonia vont devoir lutter pour ceux dans ma foi pourquoi pas la tête du mutin assez sympa et à l'arrière vous avez des des photos qui sont assez alléchantes de gens torturés donc je ne sais pas ce que ça faut sélection officielle gérard meurt donc je vous dirai ce que ça vaut mutin avant dernier le premier film d'horreur que j'ai vu de ma vie et non je ne suis pas si vieux la momie avec le célibre ici il faut que je retrouve absolument l'acteur forcément ça va pas être marqué enfin celui là celui qui joue rick o'connell donc déjà la couverture m'a fait remémorer plein souvenir il faut que je trouve le retour de la momie sachant que j'ai le troisième blu ray et c'est super bien en fait c'est l'histoire de rick o'connell donc lui qui est un ancien de l'armée qui avait des phénomènes avec la momie et celle-ci donc cette actrice là qui est très forte dans son rôle aussi va avec son frère donc l'oncle jonathan faire une excursion pour aller voir les effets de la momie et pour aller retrouver un ancien grimoire qui est censé ramener les gens à la vie et là la momie va se remettre de sa vie va tuer tout le monde franchement les bons effets spéciaux pour l'époque et je trouve ça super bien je vous le conseille à tous la momie un incontournable génial ici la momie et comme dernier pour un euro j'ai trouvé king kong donc avec le cébrisime jack black donc qui joue dans super nacho qui joue plus récemment dans le film char de poule qui va faire je trouve en dvd et donc j'étais content parce que c'est un euro vous voyez ça carton donc déjà les images sont jolies ça n'a dit je trouve l'image très belle et en plus c'est un coffret qui se présente de cette façon là donc voilà donc vous avez des photos donc le premier dvd donc je suppose qu'il ya des photos derrière la recédée je vais enlever les deux pour ouvrir bientôt et donc voilà vous vous avez un très très beau fond là vous avez également des très belles images et le plus belle derrière franchement cette image est magnifique et donc vous avez deux dvd voilà donc le premier dvd donc le film présente comme ça et le deuxième dvd donc les suppléments donc pareil donc king kong je vais pas vous parler de lui quand même là je ne sais pas combien tiens déjà merveille du monde évidemment tout le monde connaît king kong le grand singe qui était ramené dans la ville enchaîné comme quoi que dans celui là il a pas le temps d'être amené et donc pareil un film excellent avec un jack black au top de sa forme qui nous fait rien qui nous fait peur avec des créatures je me souviens d'une scène avec des gros verts qui bouffait le pote du cuisinier chinois qui s'était éclaté ouais je viens spoiler j'adore ça et qui était mort et il ya plein de créatures comme ça enfin des morts atroces je trouvais ça génialissime king kong je vous conseille à tous un très grand film et un classique qu'il ne faut pas dénigrer tout comme godzilla que les gens disent ouais mais bon c'est cosida c'est pas trop top c'est super bien comme eux ne donnez pas envie aux autres parce que vous n'avez pas aimé ce genre de monde de ne pas les regarder c'est franchement sympathique bon ben je crois que j'ai de quoi ouvrir champagne pour cette fin de vidéo enfin une médaille l'horreur la plus grande horreur du monde merci merci applaudissez moi je suis tellement content bon allez c'est la fin de cette vidéo pour mister brille et c'est si diable je vais enfin pouvoir prendre du col dit vous vous souvenez un peu d'or fondu un peu de soufre quelques flammes de la pav de cerber et pas de coujot et des larmes de nourrissons les garons chier les enfants sans baptême allez à plus sur la chaîne de mister gosse aussi et diable n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo le nouveau principe aussi où je peux avoir mes deux mains et également n'hésitez pas à me laisser un commentaire et si vous avez des questions j'y répondrai avec joie avec un bon verre de golden 1 c'est ce que je dis parce que je fais buvez ce que je vous dis de boire à savoir de l'eau parce que je vois faites le bien pas le mal